... Je m'appelle François Gautreau, je suis vigneron dans ce village de Selles-sur-Ours, qui est situé dans la côte des Bars, la partie méridionale de la Champagne. Il y a dans cette îlot méridionale 8 000 hectares de vignes sur les 33 000 hectares champenois, ce qui fait quand même un pied de vigne sur quatre. C'est une composante très importante de la Champagne, avec un climat un peu plus continental. On commence quelques jours plus tôt la vendange, on a des champagnes, des vins expressifs, avec du fruit, du terroir. C'est un Champagne qui a une âme, c'est ce qui plaît à notre clientèle. Et ce petit village, pratiquement tout le monde est vigneron dans ce village, où tout le monde travaille dans la vigne. Et donc, il y a plus de 40 marques de Champagne, tout le monde a sa petite structure familiale en général, quelques petits négociants. Et nous nous sommes groupés, une dizaine de collègues, pour présenter nos produits justement au centre de cette belle ville de Troyes, dans le quartier médiéval, chez Philippe. Celui-là, c'est 100% chardonnay. Chardonnay. Mais fait en fût de chêne. Ok. Voilà. Ça, c'est sans additif de sucre, zéro dosage. Et celui-ci, 100% chardonnay, avec 6 grammes, 7 grammes de sucre par litre, mais vignifié en fût de chêne. Et là, l'intérêt, je dirais, de rencontrer des touristes, c'est de faire découvrir les champagnes locaux. Parce que les champagnes locaux sont fabuleux. Tout à l'heure, monsieur me disait, voilà, nous on prend des grandes marques de Champagne, je ne vais pas les citer, mais voilà, de très grandes maisons de Champagne, qui ont un historique, un international, voilà. Mais on a aussi envie de découvrir d'autres Champagnes d'aussi bonne qualité, voilà, donc qu'est-ce que vous nous proposez ? Et le fait qu'il y a beaucoup de touristes qui visitent sur Troyes, qui sont sur Troyes, il y a énormément de touristes sur Troyes, de plus en plus d'ailleurs, d'année en année, et qui s'arrêtent, qui sont intrigués, et qui voient des champagnes locaux et qui se disent, ben après tout, pourquoi pas ? Donc là, le but, c'est de leur faire découvrir ces champagnes locaux, de la Côte des Bars, parmi les dix partenaires avec lesquels je travaille, de leur expliquer le champagne, ce qu'il en est, leur composition, et puis au fil de la dégustation, ils s'aperçoivent qu'en définitive, ces champagnes sont aussi bons que des grandes maisons, et voire moins chères ! Peut-être mieux ! Donc c'est le but, et puis ça se passe, c'est un bon moment de convivialité, et autour d'une coupe de champagne, c'est toujours festif. On est quand même l'ancienne capitale historique du champagne, et là, en plein de rue Champaud, la tourelle, enfin, le cœur historique, il n'y avait strictement rien. Donc j'ai eu l'idée de le faire, j'ai contacté un partenaire de champagne avec qui je travaillais depuis sept ans, et qui est président de l'ensemble des vinerons de Celles-sur-Ours, et qui donc, qui depuis vingt ans avait cette idée, justement, de faire quelque chose, et puis avec moi, et comme il m'a dit, en 48 heures, on l'a fait. Donc on a mis en place cette maison de champagne, ça leur donne une certaine visibilité, nous sommes des passionnés, donc nous mettons en avant le champagne, nous le présentons d'agréables touristes hollandais, et puis au travers de tous les touristes du monde entier qui peuvent venir. Donc voilà, ça a fait une dynamique commerciale, ça a créé un lien plus constructif, et puis ça a fait une présence au cœur de ville historique qu'il n'y avait pas. C'est un atout important, je pense, dans le domaine de l'onotourisme.